Le remaniement technique intervenu aujourd'hui au sein du gouvernement ivoirien était attendu, rendu nécessaire par la démission du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et par la nomination de Maurice Mandamant, ministre de la Culture et de la Francophonie, depuis l'arrivée de M. Alassane Ouattara à la tête de l'État, comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Confinement oblige, celui-ci n'a pas encore pris possession de son nouveau poste. S'il est de faible amplitude et s'il était attendu, ce remaniement n'en recèle pas moins quelques enseignements attirés à moins de six mois de la date prévue pour l'organisation de l'élection présidentielle. D'abord, notons que l'empêchement temporaire du Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, n'a pas retardé ce mouvement de chaise musicale constaté aujourd'hui sous l'autorité du président Ouattara et du Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko. Fort logiquement, les deux personnalités qui assuraient l'intérim des sortants sont confirmés à leur poste. Il s'agit d'Ali Koulibaly, au ministère des Affaires étrangères, ce qui couronne, avec l'obtention de ce ministère régalien important, une carrière politique au plus près d'Alassane Ouattara, marquée par la fidélité, la discrétion et l'efficacité. Et il s'agit également de Raymond Goudou, confirmé à la culture et à la francophonie, qui change pour la troisième fois de portefeuille. Longtemps ministre de la Santé, elle était dernièrement en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Une demi-surprise est la sortie du gouvernement d'un de ses poids lourds, Albert Mabry-Touakus, qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Paye-t-il à titre personnel le mouvement d'humeur qu'il a manifesté en tant que président de l'UDPCI, il y a quelques semaines seulement, lorsque Amadou Gonkoulibaly a, sans préavis, été désigné comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle par acclamation lors d'une réunion du comité politique de ce parti. Il est remplacé par le conseiller du président de la République, en charge des mêmes questions d'éducation, de formation et de recherche scientifique, Adama Diawara, fils de Didiévy, dans la région du Bélier. Malgré quelques grognements, l'UDPCI a finalement confirmé sans enthousiasme rester au sein de la majorité et acté la désignation d'Amadou Gonkoulibaly comme candidat du RHDP. Pour faire bonne mesure, son secrétaire général adjoint, ancien maire de Mans et conseiller du Premier ministre, Albert Flindé, remplace Ali Koulibaly au poste de ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Pour succéder à Raymond de Goudou, à la modernisation de l'administration et à l'innovation du service public, un homme venu du privé, Roger Adhomme, spécialiste des télécommunications et des nouvelles technologies. Longtemps directeur général adjoint d'Orange Côte d'Ivoire, il venait de prendre la direction générale d'un nouvel acteur des télécommunications en Côte d'Ivoire, GVA Côte d'Ivoire. D'une pierre, deux coups. Ce fils du roi de la région de l'Indénier, le roi Nananboa Kouassi III, qui avait récemment été reçu par le président Alassane Ouattara, permet à cette région de revenir au cœur de la stratégie du RDR, elle qui n'avait pas eu de ministre depuis 1999. Un ministère aux affaires maritimes est créé. Son titulaire, Philippe Légret, président du conseil régional du Boclet, était déjà membre du gouvernement, secrétaire d'État aux affaires maritimes, auprès du ministre des Transports. Enfin, un subtil message est envoyé aux Ivoiriens du centre, en particulier les Baoulés, avec la nomination du gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, au rang de ministre-gouverneur. C'est une manière d'attacher ce poids lourd Baoulé, cadre du RDR depuis très longtemps, au camp majoritaire, soufflant ainsi la politesse à Henri Conan-Bédier. Et c'est une manière évidente de s'inscrire dans la lignée directe de Félix Oufouet-Bouagny, le premier président de Côte d'Ivoire, puisqu'Augustin Thiam n'est autre que son petit-neveu. Message envoyé à toute une région et tout un peuple, les Baoulés. On resserre les rangs autour du candidat du RHDP, et on pratique la géopolitique en courtisant ostensiblement les populations du centre. Tels semblent être les enseignements de ce remaniement à cinq mois de l'élection présidentielle.